Salam alaykoum, shalom alaykham, que la paix soit sur vous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle nous allons parler de ma levée de fonds. Mais avant d'aller plus loin, je me présente si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Malika de Richiviran, je suis écrivaine et chef d'entreprise dans l'immobilier, en effet, j'ai créé la société Locatome 33 qui propose des logements haut de gamme éco-responsables. Voilà, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur moi, voyons, parlons de ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est-à-dire ma levée de fonds. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo, il y a deux raisons principales à cela, ensuite on verra brièvement ce que c'est qu'une levée de fonds, quelle est ma stratégie et puis on conclura par comment est-ce que vous pouvez m'aider concrètement et simplement. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour deux raisons, d'abord la première c'est que je veux qu'on soit plus de femmes, plus nombreuses à parler ouvertement d'argent, il est temps vraiment de dédiaboliser l'argent qui n'est qu'un outil, il est temps d'arrêter d'en faire un tabou ou d'arrêter de faire croire et de véhiculer l'idée que l'argent ça ne concerne pas les femmes, que les femmes qui peinent d'argent elles sont vénales, elles sont radines, elles sont méchantes, elles sont mauvaises. Alors on va arrêter avec ce délire, l'argent c'est pas juste pour les hommes, l'argent c'est pas juste pour une élite, donc tout le monde possède, en tout cas en France, tout le monde possède de l'argent, l'argent c'est juste un outil qui permet d'acheter tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu veux et qui a bien entendu une valeur marchande. Voilà, la deuxième raison c'est parce que je ne trouve pas beaucoup de contenu sur la levée de fonds telle que moi je la pense et je trouve que c'est intéressant d'avoir un point de vue différent parce que comme vous allez le voir, il existe trois façons principales de faire une levée de fonds, moi j'ai décidé d'opter pour la troisième qui me semble plus logique, plus éthique et qui selon moi amène plus rapidement à la vraie liberté financière. Voilà, donc point suivant, voyons maintenant ensemble ce que c'est qu'une levée de fonds. Une levée de fonds c'est très simple, c'est d'aller chercher de l'argent, voilà, c'est d'aller trouver de l'argent. Voilà, en fait lever, tu vas lever l'argent, les fonds c'est de l'argent, tu vas les lever d'un endroit, tu vas les mettre à un autre endroit, de préférence ton compte bancaire ou là où l'argent doit être pour financer ton ou tes projets en cours ou à venir. Voilà, on sait, maintenant pardon, on va passer, je suis un petit peu embrouillée, je suis désolée, je relis mes notes et apparemment c'est le cas pharnat. Il existe différentes manières de faire une levée de fonds, je vous l'ai dit, il en existe principalement trois, on va se concentrer sur ces trois là. La première c'est l'emprunt, emprunter de l'argent soit via la banque, soit via une autre entité prêteuse d'argent, soit par le biais de la famille, d'un ami, d'un ami, collègue, etc. Ou encore investisseur, bref, emprunter de l'argent. Deuxième façon de faire, c'est faire une campagne de financement participatif type ulule, une cagnotte. Ou troisième façon de faire, qui moi me correspond le plus, c'est générer des revenus. Alors, emprunter de l'argent, vous le savez, c'est demander de l'argent à quelqu'un, une entité bancaire, une entité prêteuse d'argent, une institution prêteuse d'argent, ou un autre être humain, de l'argent. L'idée c'est que parfois il y a des intérêts qui sont posés sur cet argent à rembourser, et que de toute façon il va falloir rembourser l'argent. Donc moi ça ne m'intéresse pas du tout, je ne fais pas d'emprunt, tout simplement. J'ai décidé de vivre ma vie sans dette. Deuxième façon de faire, la campagne de financement participatif, elle ne me correspond pas. Je me sens extrêmement mal à l'aise. Je n'ai pas de problème avec le concept de la campagne participative. Je dis que moi, ça me met extrêmement mal à l'aise. C'est très long aussi à mettre en place. Et sincèrement, mon temps, je préfère le consacrer à mes enfants. Voilà, tout simplement. On trouve, mes enfants et moi, que je travaille beaucoup, beaucoup, et que quand même, sincèrement, j'ai envie de passer plus de temps avec eux. Ça fait dix ans que je suis dans une entreprise. Mes enfants grandissent, le temps ne se rattrape pas. Donc je décide d'utiliser mon temps comme bon me semble. Voilà. Et le troisième point qu'on a vu, c'est générer des revenus, c'est-à-dire gagner de l'argent avec ce que l'on a créé, ou gagner de l'argent autrement. Et bien, cette façon de faire me correspond plus, me correspond le mieux. Hop, excusez-moi. Merci de votre patience. Pour générer des revenus, il existe différentes façons de faire. Vous le savez notamment si vous avez lu mon livre « Fini les dettes » qui est disponible partout et via le lien que vous trouverez quelque part en dessous de cette vidéo. On peut déjà commencer par baisser le montant des dépenses pour avoir plus d'argent disponible ou encore gagner de l'argent grâce à l'emploi rémunéré, en vendant des trucs ou en générant des revenus en automatique, en vendant des livres par exemple. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas choisi l'emprunt ou la campagne participative, c'est parce que je peux générer mes propres revenus. En effet, en tant qu'écrivaine, je gagne de l'argent sur chaque livre vendu. D'ailleurs, ça nous amène à la partie suivante de cette vidéo qui est ma stratégie pour ma levée de fonds. Avant de vous expliquer, ma stratégie est toute simple, c'est de vendre des livres. J'en profite pour poser le chiffre, le nombre ici en vidéo et parler d'argent de façon complètement décomplexée pour ma levée de fonds. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, ma levée de fonds va me permettre de financer mon premier chantier immobilier pour ma société Locatone 33. Voilà, c'est dans le cadre de ma société immobilière que je fais cette levée de fonds. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais maintenant, vous le savez. Je trouve qu'un bon six minutes, c'est bien de le savoir. Donc, pour cette levée de fonds, concrètement, j'ai besoin de 50 000 euros. Voilà, 50 000 euros, c'est posé. J'ai fait un calcul simple. En vendant 3 500, fini les dettes, eh bien, j'obtiens 50 000 euros. Bon, voilà, c'est ça ma stratégie, c'est tout simple, c'est de vendre autant de livres que possible jusqu'à atteindre 50 000 euros, c'est-à-dire 3 500 livres. Sincèrement, je vais être très honnête avec vous, ce ne sont pas des chiffres qui donnent le vertige. C'est tout à fait réalisable. Après, c'est le temps imparti qui peut-être peut me mettre un petit peu en chueur parce que j'ai décidé de me donner 12 semaines, 3 mois, comme si c'était une campagne de financement participatif pour générer ces 50 000 euros. Et là, on arrive à la dernière partie de la vidéo qui est « Mais comment aider Malika de Richvira ? » écrivaine sublimément exceptionnelle et superbe chef d'entreprise d'un immobilier qui propose des logements haut de gamme et co-responsables. Comment m'aider ? Eh bien, c'est tout simple. Vous cliquez sur le lien qui est en dessous de cette vidéo et vous achetez mon livre « Fini les dettes ». Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est la façon la plus simple et la plus concrète de soutenir ma levée de fonds. Je regarde, est-ce que j'ai autre chose à vous dire ? Je ne crois pas. Je pense qu'on a fini cette vidéo. Si je résume ma levée de fonds, c'est vendre 3500 livres, finis les dettes pour générer 50 000 euros en 12 semaines. Je vous ferai évidemment peut-être deux ou trois vidéos pour vous parler de comment se passe ma levée de fonds. Est-ce que je vais droit dans le mur ou est-ce que je vois les choses évoluer comme je l'entends, comme je l'espère et ce que j'aurai appris durant cette levée de fonds ? Pour moi, c'est important de poser ça. Ce n'est pas juste avec un objectif documentaire. C'est aussi pour vous aider, pour continuer de vous instruire au-delà de mes livres. Fini les dettes, mes livres sur l'écriture, ma routine d'écriture, mes livres sur la finance islamique. C'est vraiment d'aider les femmes, encore et toujours, à se libérer financièrement, à dédiaboliser l'argent, à kiffer la vie, à construire la vie à laquelle nous aspirons vraiment parce qu'on y a le droit. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous laisse le lien de mon livre « Fini les dettes » en dessous. D'ailleurs, s'il vous plaît, ne l'achetez pas. Sur Amazon, je vous prépare une vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce que je quitte les partenaires Amazon, Airbnb, Booking, qui ont un magnifique funnel de vente, on va pas se mentir, mais qui n'aiment pas la paix, visiblement. Je vous prépare une vidéo sur ça. N'achetez pas via Amazon. C'est le même prix que ce soit sur le lien que je vous propose ou sur Amazon. Donc, vous payez le même prix, mais le lien qui est sous cette vidéo est beaucoup plus safe, beaucoup plus éthique que d'autres plateformes. On va dire ça comme ça, on va pas rentrer dans un débat politique ni géopolitique maintenant. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. En attendant, prenez grand soin de vous, prenez grand soin des vôtres, prenez grand soin de vos finances et pensez à écrire parce que ça aussi, ça fait du bien. Bye bye !